Mesdames et Messieurs, bonjour. Corruption, drogue, affaires khalifasales, l'affaire Petro Team, le scandale sur l'homosexualité à Oxfam et bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations sont les sujets les mieux traités par les journaux parus ce 12 juillet 2019. Un sérieux mi-quotidien qui revient sur cette promotion des LGBTI et voit ce matin ce document qui enfonce Oxfam. Selon ce quotidien du groupe Promoconsulting, l'affaire LGBTI qui secoue cette ONG internationale a fini par révéler ses secrets. A la lecture d'un document de 17 pages dont Rémi Quotidien détient bien une copie, l'ONG Oxfam fait part de sa politique sur l'LGBTI et oriente même ses agents à respecter sa nouvelle politique en faveur de l'homosexualité. Ainsi ce quotidien nous fait part de cet autre scandale qui éclabousse Oxfam au Maroc cette fois-ci alors que l'on n'a pas encore fini d'épiloguer sur cette affaire de la lettre d'amour. Un autre scandale secoue Oxfam au Maroc. Selon Rémi Quotidien qui s'intéresse aussi ce matin à ce développement des startups au Sénégal, le MEDES a impulsé les jeunes entrepreneurs. Selon ce quotidien qui nous parle du cercle des jeunes entrepreneurs du mouvement des entreprises du Sénégal qui a organisé hier la deuxième édition du salon des startups. L'objectif est d'accompagner les jeunes entrepreneurs en boostant leurs startups. Et le président du MEDES, Manic Diop, dans ce quotidien, il soutient que le Made in Sénégal doit être une réalité dans le domaine des technologies innovantes. Rémi Quotidien parle aussi ce matin du décret de révocation du maire de Dakar. Et voit la cour suprême qui confirme Maki. Un sud quotidien revient sur ce recours en annulation de la révocation de l'ex-maire de Dakar. Et voit aussi la cour suprême qui cautionne Maki à sa une. Selon Sud Quotidien, Khalifo Sal est définitivement révoqué de la ville de Dakar, l'ancien maire qui perd à nouveau devant l'état du Sénégal. Et Khalifo Sal, il perd encore définitivement cette mairie de Dakar. Selon Walfo Quotidien, qui revient sur l'ex-édile de Dakar qui a été déchu et il a été débouté même par la cour suprême. Il régnait un maître depuis les élections locales de 2009. Selon Walfo Quotidien, mais après avoir été débouté hier par la cour suprême, Khalifo Sal doit maintenant se réduire à la perte de la mairie de Dakar qui était devenue quasiment sa propriété. Pendant ce temps, l'observateur voit Khalifo Sal au nom de la liberté, comment l'ancien maire de Dakar entre dans l'écrasse de Maki Sal. Ainsi s'interroge ce quotidien du groupe Futur Media qui ne fait part de ce décret de grâce pour Khalifo qui a déjà été écrit en attente d'un numéro seulement et de la signature. Et c'est l'image qui colle le mieux pour expliquer, selon l'observateur, les dispositions dans lesquelles se trouve le chef de l'état pour décider de la libération de l'ex-édile de la capitale. Et Maki Sal attend la dernière décision, selon toujours ce quotidien, de la cour suprême pour agir. Autre sujet traité ce matin par les journaux, ça reste cette corruption. La tribune revient sur ce rapport de transparence international sur le Sénégal et voit la corruption à tous les étages, à l'Assemblée nationale, à la justice et au gouvernement. Beaucoup de postes ont été épinglés, selon ce quotidien du groupe des médias. Et par rapport toujours à ce baromètre global sur la corruption au Sénégal, Enquête Quotidien voit un mal chronique. Et selon toujours ce quotidien, qui se base sur le rapport d'Afrobaromètre en 2019, qui juge que 53% des Sénégalais sont d'avis que le gouvernement fait un mauvais travail dans la lutte contre la corruption. Et l'enquête des dos en concerne des députés, des chefs d'État et premiers ministres, la police et la justice. Et les fonctionnaires de l'État sénégalais sont les plus mal lotis, selon Enquête Quotidien. Et pendant ce temps, les échos voient ces mêmes Sénégalais qui accusent le président, les ministres, les policiers et les magistrats. Et c'est toujours par rapport à ce baromètre mondial de la corruption. Dans ce quotidien, on nous apprend que les marabouts, les chefs d'entreprise et les hommes d'affaires sont pointés aussi du doigt. L'AS Quotidien, de son côté, s'intéresse à cette rationalisation des dépenses de l'État. Il voit le président de la République qui, sur recommandation du FMI, va sabrer 15 agences nationales. Et la mesure, elle est imminente, selon l'AS Quotidien. Car Macky Sall va dissoudre ou fusionner même une quinzaine d'agences nationales parmi les 31 pour se conformer ainsi aux recommandations du FMI et de l'Inspection Générale d'État. Sources A, parle politique ce matin avec le statut du chef de l'opposition et voit l'avance de Mara sur Pabie. En étant absent de la dernière présidentielle et en boycottant le dialogue national où il sera scellé le statut de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais n'est pas loin d'hypothéquer ses maigres chances d'étraîner cette couronne. Et ce, au profit de Réoumi avec Idrissasek, selon Sources A, qui pourrait hériter de ce statut de l'opposition, au moins pour trois raisons. Libération, parle d'arrestation mouvementée de trafiquants de drogue à Ghor et voit un ASP qui tombe avec deux kilos de drogue. Libération, nous révèle aussi que le couple allemand et les deux italiens ont été écrués par rapport à cette saisie-record. De cocaïne au port de Dakar. Abdou Nbaï, il déballe encore dans Dakar Times par rapport à l'affaire Petro Team. L'ex-premier ministre qui a été interviewé par la journaliste Mayenne Jones dans le cadre de l'enquête de la BBC, enfonce encore le frère du président de la République à l'Ussal en confirmant ce que ce dernier s'efforce de nier depuis l'éclatement de ce scandale. Record Quotidien revient sur le choc Sénégal-Tunisien en demi-finale et voit les lions qui retrouvent les aigles de Carthage. Vox Poppili revient aussi sur cette Coupe d'Afrique des Nations avec ses affiches Sénégal-Tunisie et Algérie-Nigéria ce dimanche et voit une demi-finale de feu pour les lions. Stade Quotidien, naturellement, revient sur ces demi-finales et voit des aigles requinquées au menu des lions. Et là, pour la défense et le milieu et l'attaque, l'on parle de Koulibaly, de Ganagui, de Mané et les généraux de Sissé. C'est sur cette note de sport que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce 12 juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.